Bonjour et bienvenue sur Clipédia pour cette séquence un petit peu particulière consacrée à la cigarette. Alors mon objectif dans cette séquence est de t'expliquer de façon scientifique les raisons pour lesquelles on fume. Alors quand je dis scientifique, c'est un bien grand mot, parce que ces explications sont en fait très complexes, si on veut les donner de façon rigoureuse. Je devrais donc plutôt dire des explications vulgarisées, dans la mesure où je vais beaucoup beaucoup simplifier les choses. Je te le rappellerai d'ailleurs au cours de cette séquence très régulièrement, tu le verras. Voilà donc pour comprendre pourquoi on fume, et bien il faut comprendre les bases du fonctionnement du cerveau. Pour ça, j'ai décidé de commencer cette séquence en remontant à une expérience de neurosciences qui a été réalisée il y a bien longtemps, c'était au début des années 1950, c'est une expérience qui a été réalisée par le neurobiologiste James Holtz, qu'on voit ici. Alors James Holtz, à l'époque, s'intéressait au fonctionnement du cerveau, plus exactement, il s'intéressait à des régions bien particulières qui avaient été identifiées dans le cerveau, mais dont on ne savait pas quelle était la fonction, on ne savait pas à quoi servaient ces zones du cerveau. Alors pour tenter de comprendre à quoi servaient ces zones du cerveau, James Holtz a eu l'idée de faire des expériences sur des rats, en leur implantant des électrodes dans cette zone particulière du cerveau, et en observant leur comportement suite au passage de décharges électriques. Les décharges électriques vont servir à activer cette zone, et donc si on observe une différence de comportement chez le rat, et bien ce comportement indiquera la fonction de la zone du cerveau activée. C'est ça le principe de base de l'expérience de Holtz, qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle l'expérience de Holtz et Milner. Milner était en fait le patron de Holtz à l'époque, parce qu'Holtz était tout jeune. Et voilà, donc même si on appelle ça l'expérience de Holtz et Milner, en fait c'est à Holtz qu'on accorde tout le crédit, tout le mérite de l'expérience que je vais t'expliquer ici. Donc voici une partie de l'expérience. Le boîtier qui est ici avec cette plaque métallique, c'est un interrupteur, c'est ce qui va permettre de fermer le circuit électrique dans lequel va passer le courant, et tu as compris que ce courant va passer par le cerveau d'un petit rat. On va voir que le courant passe quand la lampe ici va s'allumer, donc c'est tout simple. Alors voilà, je vais mettre en route la vidéo ici, et on va voir apparaître le petit rat ici qui est sur la table de l'expérience. Le voilà, il se rapproche, il va découvrir cette expérience que je vais maintenant t'expliquer avec plus de détails. Voilà le petit rat de Holtz. Holtz a implanté une électrode dans son crâne jusque dans son cerveau. Je vais faire une coupe transversale du cerveau ici. Voilà ce qu'on voit. On voit ici la cicatrice laissée par l'électrode que Holtz a implantée. Et on voit que cette électrode est placée de manière assez centrale dans le cerveau et de manière assez basse. On voit qu'elle atteint la base du cerveau ici, qui est une partie du cerveau dont on ne comprenait pas bien à l'époque, qui est une partie très archaïque du cerveau. Plus on monte dans le cerveau, plus on va vers un cerveau évolué, qui est apparu plus tard dans l'histoire de l'évolution. Ici, on est vraiment dans ce qu'on appelle le système limbique, le cerveau archaïque. Et voilà, donc James Holtz voulait comprendre quelle était la fonction des différentes zones qu'on voit apparaître ici dans cette région à la base du cerveau. Alors si je fais une coupe maintenant longitudinale, ce qu'on appelle une coupe sagittale, voilà ce qu'on observe de manière schématique. On voit ici toutes les zones qui intéressaient James Holtz. Alors son idée, c'était d'implanter des électrodes dans cette zone pour activer donc cette zone. Et en observant le comportement du rat suite à cette activation, il espérait comprendre la fonction de ces zones. Alors la particularité de l'expérience de Holtz, c'est qu'il permettait ici au petit rat de s'administrer lui-même le courant électrique dans son cerveau. Donc ici, on a la plaque qui représente donc l'interrupteur et le petit rat pouvait actionner cet interrupteur à souhait. Voilà. Et alors, ce que Holtz a constaté comme comportement, c'est que ce petit rat était très enthousiaste pour recommencer l'expérience, ce qui voulait dire que cette expérience lui plaisait, ce que je symbolise ici avec un petit smiley. Le smiley dans cette séquence, ce sera le symbole du plaisir. Le petit rat avait visiblement du plaisir parce qu'il recommençait volontiers l'expérience. Donc voilà, Holtz a donc obtenu ce qu'il voulait. Il a constaté que cette zone ici, en fait, est le siège du plaisir. Alors ça, c'était une découverte assez majeure. C'était difficile d'imaginer que le plaisir avait un support biochimique ici dans le cerveau. Le plaisir apparaît comme étant quelque chose d'assez complexe qui semble être juste du domaine de l'esprit, que le plaisir a une origine psychologique pure. Et il était difficile d'imaginer, à l'époque en tout cas, que le plaisir avait donc un support matériel dans le cerveau, qui avait donc une zone dédiée au ressenti du plaisir, à la perception du plaisir ici dans le cerveau. Voilà. Alors pour te montrer qu'effectivement, cette expérience pléopetira, je vais faire tourner ici la vidéo un peu plus loin. Tu vas voir qu'effectivement, une fois que le petit rail ici aura touché l'interrupteur, eh bien, il va se retrouver à vouloir répéter l'opération. Donc voilà, il observe, à un moment donné, il va toucher par inadvertance. Voilà, c'est fait. On a vu la petite lampe qui s'allume. Et on voit qu'il recommence avec une certaine frénésie, avec un certain enthousiasme. Voilà. Donc, ce que Holtz a donc découvert là, eh bien, c'est comme je te le disais, c'est le centre du plaisir. Alors pour bien comprendre ceci, je voudrais te rappeler le fonctionnement de base du cerveau. Voilà, cerveau humain pour l'illustrer. Rappelle-toi, le cerveau fonctionne par zone spécialisée. Par exemple, ici à l'arrière du cerveau, on a des neurones qui sont spécialisés dans l'analyse des signaux que nous fournissent nos yeux. On a le nerf optique ici qui arrive jusque ici à l'arrière du cerveau. Et là, c'est là que les neurones analysent tous ces signaux pour former les images, pour les porter à notre conscience. C'est la même chose pour le sens du toucher. On a une zone ici au sommet du crâne qui est dédiée à l'analyse des signaux qui nous sont fournis par les nerfs sensitifs tels que ceux qui nous viennent ici du bout des doigts. On en a beaucoup, beaucoup. C'est le centre du toucher. Pour l'odorat, c'est la même chose. On a un centre ici dans le cortex préfrontal qui est en lien direct avec le nerf olfactif ici et qui analyse en fait donc les odeurs. C'est le sens de l'odorat. C'est la même chose pour l'ouï. On a un centre ici juste à côté de l'oreille qui permet d'analyser les sons. Voilà, tout ça pour te rappeler que le cerveau fonctionne par centre spécialisé. Et donc ce que Hauls a remarqué, c'est que là, plus dans la partie centrale du cerveau, c'est pour ça que je vais faire une coupe maintenant, eh bien on a un centre comme les autres qui est un peu plus complexe bien sûr qui nous sert à ressentir le plaisir. Alors quand je dis plus complexe, c'est assez évident parce que le sens du plaisir est plus complexe parce que les raisons de ressentir du plaisir sont beaucoup plus nombreuses que les raisons de voir. Si on voit, c'est juste parce qu'on a des yeux, on a un éroptique qui amène des signaux. Les neurones qu'on a ici sont très très spécialisés. On a le centre visuel et rien d'autre. Le plaisir, on l'a pour plusieurs raisons, pour un nombre invraisemblable de raisons. Donc on peut bien s'imaginer que les choses ici sont plus compliquées. Alors voilà, moi je vais malgré tout fortement les simplifier. Je vais dire ici de manière très schématique que le plaisir tient ici dans un centre qu'on appelle le noyau accubens. Accumbens en latin, mais je vais dire accubens, ça sera plus facile. Alors la complexité de ce centre, on va le voir en fait parce qu'il est composé de plusieurs petits centres bien distincts. On a un centre très important également, à côté du noyau accubens, c'est l'air tegmental ventral qui est dans une zone encore plus archaïque du cerveau ici, qui est vraiment au sommet ici de ce qu'on appelle le tronc cérébral. Alors voilà, ces zones ne sont pas les seules. On a également le septum, on a également l'amidale, tout ça qui joue dans un circuit très compliqué ici, qui joue dans le ressenti du plaisir. Mais je ne vais pas rentrer dans toute cette complexité. On voit aussi l'hypothalamus qui intervient et encore d'autres centres. Tout ça est expliqué en fait sur le site internet qui s'appelle donc le cerveau à tous les niveaux, qui est proposé par les chercheurs de neurosciences de l'université de McGill. Voilà donc, si tu veux en savoir plus, va voir ça. Moi je simplifie les choses. Je vais me contenter de ces deux centres. Le centre qui s'appelle le noyau accubens. Je vais dire que c'est là qu'on ressent le plaisir. Et l'air tegmental ventral ici, elle va jouer le rôle de relais. C'est la zone qui se trouve dans la partie la plus archaïque du cerveau ici, qui va recevoir en fait des signaux. Tu vas le voir, je vais te l'expliquer bientôt. Cette zone va donc pouvoir être activée. Et quand elle est activée, eh bien, elle envoie un signal au noyau accubens qui ressent donc du plaisir, qui nous permet de ressentir le plaisir. Alors, ce relais ici, il s'effectue grâce à ce qu'on appelle un neurotransmetteur. C'est comme ça que les neurones transmettent leurs signaux de proche en proche, de neurone en neurone. C'est avec des neurotransmetteurs que ça fonctionne. Et l'air tegmental ventral, les neurones de l'air tegmental ventral, plus exactement, utilisent la dopamine. C'est une molécule toute simple, toute légère, comme celle-ci, quelques atomes, on peut les compter quasiment. Voilà, c'est la dopamine. C'est ça qui va permettre de ressentir le plaisir. C'est quand l'air tegmental ventral nous envoie de la dopamine qu'on ressent le plaisir. Et si on n'a pas de dopamine dans cette zone, eh bien, on ne ressent pas de plaisir. Comme c'est le cas, par exemple, si ça fait longtemps que tu as mangé, tu as envie de manger quelque chose de sucré pour monter un peu ton taux de glycémie. Voilà, tu as envie de te donner un petit peu de plaisir, en fait. Et puis, tout à coup, tu as un ami qui vient et qui te propose un petit bonbon acidulé. Et là, c'est formidable. Tu le mets en bouche et tu ressens un bon plaisir, un plaisir assez intense, qui est en fait dû au noyau acubin, ce qui va être activé. Comment est-ce qu'il est activé ? Eh bien, tout simplement parce que les nerfs qui sont responsables du goût ici, c'est-à-dire les nerfs qui sont sur la langue, qui vont sentir l'acidité et le sucré de ce bonbon. Eh bien, ces nerfs, d'une manière ou d'une autre, sont en liaison ici avec l'air tegmental ventral. Alors, je ne détaille pas du tout. De nouveau, je simplifie ici. Cette flèche verte ici indique tout simplement qu'il y a un lien entre les nerfs ici du sens du goût, les nerfs qui sont responsables du sens du goût. Il y a un lien avec l'air tegmental ventral. Alors, ce sera la même chose pour le sens de l'odorat. Le parfum du bonbon que tu vas ressentir, eh bien, va atteindre le nerf olfactif. Et ce bon parfum fruité va donc donner un signal jusque dans l'air tegmental ventral. Et donc, elle est activée. Et donc, elle envoie de la dopamine dans le noyau acubin, et tu ressens du plaisir. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je répète, les choses ont en réalité beaucoup plus compliquées. Il y a d'autres centres qui sont activés. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc le circuit du plaisir ou le circuit de la récompense, puisque le plaisir ici va apparaître comme une récompense. J'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà. Tu es donc content. Content comme tu pourrais l'être en faisant d'autres choses, bien sûr. Le sens du plaisir est un sens très riche. Il y a plusieurs choses qui nous font plaisir. Par exemple, en faisant la fête. Et en faisant la fête, voilà, on peut ressentir du plaisir. Ne fût-ce que pas parce que quand on fait la fête, eh bien, on danse et on se met à bouger. Et quand on bouge, on a du plaisir. Ça te semble bizarre de dire ça, mais essaye de t'imaginer que tu fais la queue au cinéma pour avoir ton ticket. Il y a beaucoup de monde. Eh bien, oui, ça t'ennuie. Là, tu ne ressens pas de plaisir. Tu es dans une situation de déplaisir parce que tu ne bouges pas. C'est très difficile de ne pas bouger. Voilà. C'est tout simplement parce qu'on est programmé pour éprouver du plaisir à bouger. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on bouge ? Eh bien, il y a le centre moteur ici. C'est ici que se trouve la zone du cerveau qui commande les muscles. Quand ce centre moteur est activé parce qu'on bouge, eh bien, il envoie, lui aussi, des signaux, ici, jusqu'à l'air tegmental ventral qui prend le relais vers le noyau acubens. Et donc, tu es heureux. Tu t'amuses. Tu ressens du plaisir en faisant la fête parce que tu bouges. Voilà. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on aime bien faire du sport. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire du sport parce que le sport, eh bien, ça fait bouger. Ça fait, ça procure beaucoup de plaisir. Voilà. On peut multiplier les exemples comme ça. Admettons que tu te retrouves chez toi. Tu t'ennuies. Tu viens de faire tes devoirs qui étaient déjà ennuyeux. Tu penses qu'une seule chose, c'est voir tes copains. Et si tu es un amoureux ou une amoureuse, eh bien, c'est encore plus sympa si tu pouvais le voir. Parce que quand ça, ça arrive, eh bien, il y a plein de choses qui se mettent en route, ici, dans le circuit du plaisir, le circuit de la récompense. Et tu es très, très heureux parce que l'air tegmental ventral t'envoie beaucoup de dopamine, ici, au niveau du noyau acubens. acubens. C'est le plaisir. Alors, voilà, avec les trois exemples que je viens de te donner, hein, manger, bouger et vivre en relation avec d'autres, ces trois sources de plaisir, eh bien, les neuroscientifiques ont réalisé que le plaisir permettait, en fait, de trouver la motivation à faire des actions qui étaient tout à fait vitales. Il est clair que manger, essayez d'imaginer l'homme préhistorique, ici, les efforts qu'il devait faire pour se nourrir, eh bien, forcément, pour faire ces efforts, il devait être motivé. Et il était motivé par la récompense, ici, du plaisir. C'est pourquoi on parle, ici, du circuit de la récompense. Il activait ce circuit de la récompense en mangeant, en mangeant le poisson, ici, qu'il avait mis beaucoup de temps à pêcher. Eh bien, il se procurait du plaisir. Et c'est par ce plaisir, c'est par le souvenir de ce plaisir, hein, qu'il trouvait sa motivation. Essayez d'imaginer qu'on ne ressent pas de plaisir en mangeant, eh bien, on ne serait tout simplement pas motivé à se nourrir et on se laisserait dépérir très facilement. On comprend que le centre du plaisir, ici, avait une fonction, en fait, tout à fait vitale. Le plaisir n'est pas un simple cadeau superficiel, comme ça, de la nature, non. C'est quelque chose de très profond. Ça se trouve, d'ailleurs, implanté, ici, dans la partie très archaïque du cerveau. On est, ici, avec quelque chose qui a vraiment une fonction vitale. On peut multiplier les exemples. Je te parlais de manger, je te parlais de bouger. Pourquoi est-ce qu'on est, on éprouve du plaisir à bouger ? Eh bien, c'est parce que c'est très important de bouger pour survivre. C'est de t'imaginer de nouveau un homme préhistorique. Il est clair qu'il devait bouger. Il devait bouger pour explorer le monde dans lequel il vivait, pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir améliorer ses conditions de vie, pour pouvoir trouver sa nourriture, pour pouvoir se défendre. Il y a plein de raisons pour lesquelles il est absolument nécessaire de bouger pour survivre. Et donc, de nouveau, on est programmé pour éprouver du plaisir à bouger. Ça apparaît comme quelque chose de vital. Il est important de bouger. C'est essentiel à la vie. Et donc, la nature a mis au point ce système de récompense, le plaisir. Le dernier exemple dont je t'ai parlé, c'est vivre en relation avec d'autres. Eh bien, forcément, c'est tout à fait essentiel. Vivre seul, ce n'était pas évident. Il valait mieux vivre en groupe pour pouvoir se défendre, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir coopérer. On avait beaucoup plus de chances de survivre dans ces conditions-là. Et surtout, vivre en couple pour, bien entendu, la reproduction qui était tout à fait vitale, évidemment, pour perpétuer l'espèce. Donc, voilà. On comprend ici que le plaisir est un centre tout à fait indispensable à la survie, à la survie de l'individu, mais surtout à la survie de l'espèce. Et on comprend donc pourquoi l'évolution a tendu vers le développement du centre du plaisir. C'est assez évident. Quand on y réfléchit, on n'y penserait pas comme ça de prime abord. Mais c'est ça qui a permis de comprendre James Holtz. C'est pourquoi les travaux de James Holtz sont considérés comme tout à fait fondamentaux. James Holtz est considéré comme le père des sciences modernes, des neurosciences modernes, pardon, pour cette raison. Voilà. Alors ici, je vais t'expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne. Je présente ici un neurone du centre moteur. Rappelle-toi, le fait de bouger procure du plaisir. Voilà, un neurone du centre moteur, dessiné de manière très schématique ici, qui est en lien avec le neurone de l'air tegmental ventral. Voilà. Donc, le lien, il se fait par l'axone. Tu connais bien ça. Cet axone ici est la déterminaison, mais c'est assez complexe, qui permet la liaison avec le neurone de l'air tegmental ventral. Alors, ceci est très schématique, bien sûr. Voici une photo de microscopie par fluorescence, qui te montre que je n'ai pas choisi les couleurs au hasard. On voit du vert, on voit aussi du bleu et rouge, ici, quelque part. Ceci est la terminaison d'un axone de neurone, tel que celui que je représente ici, un neurone moteur. Voilà, un neurone moteur qui est capable d'activer l'air tegmental ventral au travers ici de cette liaison qu'on appelle une synapse. Alors, on va regarder cette synapse d'un petit peu plus près. Voilà, la loupe permet de le voir. On a ici la terminaison de l'axone, une des terminaisons de l'axone du neurone moteur. Et ici, on a le neurone de l'air tegmental ventral. On voit qu'entre les deux, il y a un espace. On est ici dans, qu'est-ce que je dirais, le milieu extracellulaire. C'est essentiellement du liquide qu'on a ici, de l'eau principalement. Voilà, et on voit que cet espace, ce milieu extracellulaire passe ici entre les deux neurones. C'est ce qu'on appelle la fente synaptique. Alors, pour communiquer les signaux, les neurones utilisent des neurotransmetteurs. Ici, ce sont ces petites boules jaunes qui, en fait, symbolisent le neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. L'acétylcholine est donc utilisée par les nerfs moteurs, ici, pour transmettre de l'information. Quand on bouge, on active le centre moteur, on active ses neurones. Et donc, il y a ici un signal électrique qui descend le long de l'axone et qui vient, ici, éjecter ces molécules d'acétylcholine dans la fente synaptique. C'est ce qu'on voit maintenant. L'acétylcholine sort. Je ne décris pas les détails qu'il y a ici. Il y a des petits trous, ici, qui permettent le passage au moment de la décharge électrique. Voilà, je vais simplifier les choses. Une fois qu'on est là, cette acétylcholine ne passe pas au niveau du neurone bleu, ici. Ce qui va se passer, en fait, c'est que l'acétylcholine va se mettre sur ce qu'on appelle des récepteurs. Des récepteurs qui vont donc recevoir, ici, l'acétylcholine. Alors, ces récepteurs, ils ont une drôle de forme, tu es d'accord ? J'ai voulu tout simplement représenter, ici, cette molécule assez complexe. Ce sont des grosses molécules de type protéines, ici, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes. Voilà, ça, c'est quand on la voit de profil. C'est ce qui est représenté, ici, cette espèce de petite forme, comme ça. On la reconnaît, ici. Alors, si je la regarde du haut, ici, elle apparaît comme ça. Et on voit qu'il y a un petit trou, ici. Et ce petit trou, il va s'agrandir quand l'acétylcholine va venir se placer sur un site bien particulier de cette molécule. C'est ce qui est représenté par le petit creux, ici. Alors, voilà, c'est ce qui se passe. L'acétylcholine va tout simplement venir, ici, se disposer à un endroit où on a un lien chimique suffisamment fort. Et à ce moment-là, quand la réception est faite, on voit que le trou central, ici, s'agrandit. Et donc, il y a un canal qui se forme. Maintenant, il y a quelque chose qui peut passer, là. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, voilà, l'acétylcholine vient se placer. Et on voit que la petite fente, ici, est apparue. Il y a un canal qui se forme. Et ce canal, eh bien, il va servir à faire passer des ions sodium, par exemple. Ce n'est pas très spécifique. Il y a d'autres ions qui peuvent passer, mais voilà, puisqu'on a du sodium, ici. Le sodium va pouvoir passer, naturellement, dans ces petits canaux. Et donc, il passe. Et puisque le sodium est sous forme ionique, ce sont des charges électriques. Et on déclenche, ici, ce qu'on appelle le potentiel d'action du neurone. Le neurone s'active. Et puisqu'il s'active, on a des petites charges électriques, ici. Et tout de suite, il va envoyer, donc, des signaux électriques vers le neurone avec lequel il est en contact. Et je te l'ai dit, hein, l'air tegmental ventral est en contact avec le noyau Acubens. Voici un neurone jaune qui représentait, donc, le noyau, les neurones, donc, du noyau Acubens. Voilà. Alors, cette activation, ici, elle va aussi se faire vers le neurone du noyau Acubens via un neurotransmetteur qui est différent, cette fois-ci. Il est représenté par des petites boules rouges. Et ces petites boules rouges, c'est de la dopamine. La dopamine, c'est une molécule comparable à la cétylcholine. Il y a aussi, il n'y a pas grand-chose comme nombre d'atomes là-dedans. Voilà. Ce sont des petites molécules légères qui, une fois qu'il y a l'activation, qu'on voit ici, sortent et permettent l'ouverture du canal ionique qui va permettre, ici, le passage du calcium. Et donc, on a de nouveau des charges positives, ici. On a le neurone du noyau Acubens qui est activé. Et donc, on ressent le plaisir. Je répète ici, encore une fois, c'est très, très simplifié. Mais c'est la base, malgré tout, de fonctionnement de ce circuit, donc, de la récompense, de ce circuit du plaisir. Voilà. Donc, on ressent le plaisir grâce, ici, au passage, donc, de la dopamine. De la dopamine, donc, qui est envoyée par l'air tegmental ventral vers le noyau Acubens. Alors, voilà. Je synthétise maintenant. Donc, on a vu que ce circuit du plaisir était composé de deux types de neurones. Les neurones à acétylcholine, c'était l'exemple des neurones moteurs, ici. Et ici, les neurones de l'air tegmental ventral qui fonctionnent avec la dopamine. Et, en fait, l'expérience de Holtz et Milner, eh bien, elle permettait d'activer, tout simplement, la dopamine, ici, en l'absence d'acétylcholine. Puisqu'on a un signal électrique direct, ici, qui est amené. C'est ça qui s'est passé. C'est ce qu'on voit ici. On envoie directement de l'électricité pour venir, ici, exciter, de façon artificielle, le noyau Acubens pour ressentir du plaisir. On n'a plus besoin d'actions spécifiques qui, de manière naturelle, procurent le plaisir. On a, ici, un plaisir artificiel qui est, donc, provoqué. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec toi aussi. D'habitude, pour ressentir du plaisir, il faut mener certaines actions, comme manger, par exemple, un bonbon, ou bien bouger, ou bien voir une belle image, écouter une belle musique, tout ce qui peut rendre, tout ce qui peut donner plaisir. Mais voilà, on pourrait très bien supprimer toutes ces sources de plaisir et tu pourrais ressentir du plaisir si on t'implante une électrode dans laquelle on fait passer du courant. C'est exactement ce qui se passe. Ici, à l'échelle microscopique, dans le cerveau du petit ras, c'est la même chose. On envoie tout simplement de l'électricité et on excite ici, on active de manière tout à fait artificielle le neurone, qui est un neurone dopaminergique qui amène de la dopamine vers le noyau Acubens pour ressentir du plaisir. Voilà. Et bien sûr, plus on fait passer l'électricité, plus on ressent du plaisir. Et là, on se retrouve devant une situation qui devient difficile à contrôler parce que ce plaisir est vraiment un plaisir. C'est un plaisir qui est ressenti comme un plaisir tout à fait authentique. Et donc, en général, on cherche le plaisir et donc le petit ras, eh bien, il a beaucoup de mal à gérer son plaisir. On le voit ici dans un autre dispositif, toujours conçu par Halls. On voit ce petit ras qui est donc cette fois-ci dans une cage. Dans ce coin-ci de la cage, il y a un distributeur de graines qu'il aime beaucoup. Surtout que James Halls a mis ici quand le petit rat n'avait pas mangé depuis bien longtemps. Donc, il a faim et donc il va ici se nourrir avec un petit dispositif qu'on va voir bouger ici. Quand il active une petite pédale, il reçoit des graines. De l'autre côté de la cage, la partie qu'on ne voit pas encore, il y a l'interrupteur qui lui permet d'avoir un plaisir artificiel. On voit ici l'électrode, effectivement, qui est encore en place. Et donc, il va pouvoir se procurer du plaisir très facilement grâce à cet interrupteur. Le problème, c'est qu'ici, il y a un petit plancher, comme tu vois, qui est en gris. Et cette grille était électrifiée. C'est une grille métallique électrifiée qui envoie des petits signaux électriques très, très gênants dans les pattes de ce petit ras. C'est très désagréable. Et donc, il n'a pas trop envie de traverser de l'autre côté. Mais on va voir que même s'il a faim, en fait, il reconnaît l'interrupteur qui est de l'autre côté. Et cet interrupteur, c'est une promesse de plaisir. Et donc, il y va directement. Il appuie sur cet interrupteur de manière très active pour ressentir le plaisir. Voilà. Alors, bien sûr, à un moment donné, il se dit, ben quand même, j'ai quand même très faim. Peut-être que je devrais me décider à aller manger. Donc voilà, on le voit hésiter. Il hésite, il hésite. Voilà, il va se redonner un petit peu de courage en appuyant à nouveau sur l'interrupteur pour se donner du plaisir. Et puis enfin, il se décide quand même pour aller manger quelques graines. Et puis là, voilà, on voit qu'il active le distributeur de graines. Mais on voit que ça ne dure pas longtemps du tout. Il retravert tout de suite pour aller se conforter dans le plaisir. On voit que ce petit rat a du mal à gérer son plaisir. Il sait qu'il va pouvoir avoir un plaisir artificiel de l'autre côté. Et il en oublie de manger. Manger qui est pourtant une source naturelle de plaisir. On voit qu'il est ici devant une certaine difficulté. Ce que Holtz observait d'ailleurs, il observait que ces rats étaient prêts à se laisser dépérir. Ils étaient prêts à ne plus manger pour avoir ce plaisir artificiel. Ben voilà, c'est clairement un problème parce que ce petit rat va se laisser dépérir de plaisir. C'est très paradoxal. Il éprouve du plaisir jusqu'à en mourir. C'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez interpellant. Cette découverte de Holtz a vraiment permis de comprendre des choses très importantes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la cigarette ? Tout ça, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Qu'est-ce que le tabac qu'il y a dans la cigarette ? C'est une plante qui pousse très facilement parce qu'elle est très robuste. Elle pousse comme une mauvaise herbe tout simplement parce qu'elle se défend très très bien contre les insectes. Et sa technique pour se défendre contre les insectes, c'est tout simplement de fabriquer un neurotoxique. Un neurotoxique qui n'est rien d'autre que cette petite molécule qu'on appelle nicotine. D'ailleurs, il y a des insecticides très efficaces qui sont basés sur la nicotine ou des molécules dérivées de la nicotine qu'on appelle les néocotinoïdes qui tue d'ailleurs beaucoup d'abeilles pour le moment. C'est assez inquiétant l'utilisation de ces petites molécules qui ont l'air comme ça inoffensives. Voilà d'ailleurs ici une ancienne publicité d'un insecticide qui était basé sur la nicotine. On utilisait simplement la nicotine du tabac pour tuer les insectes. Kill the bugs. C'était le slogan, tuer les insectes nuisibles bien sûr pour sauver ces plantations. Voilà. Donc c'est une plante qui pousse très facilement. On en arrache les feuilles, on les fait sécher, on découpe les feuilles en tout petits morceaux pour les mettre ensuite dans des petits tubes avec un filtre. On fabrique comme ça une cigarette. Et donc quand on fume une cigarette, on va inhaler de la nicotine dans les poumons. Les poumons qui sont faits de petites alvéoles, voilà la petite alvéole, tu connais bien ça. C'est de l'air en principe qui rentre, c'est-à-dire de l'oxygène représenté par les petites boules rouges ici et de l'azote essentiellement. C'est de l'oxygène qui nous intéresse bien sûr puisque cet oxygène va passer ici dans le vaisseau sanguin qui entoure ici cette petite alvéole pulmonaire. Alors je vais ici mettre la cigarette puisque c'est de la cigarette qu'on me parle. Voilà, quand on fume, eh bien forcément on va inhaler de l'air et de la fumée. Et dans la fumée, on retrouve bien sûr la nicotine. Je vais faire un zoom ici du vaisseau sanguin et de la paroi ici de l'alvéole. Voilà la paroi de l'alvéole, voilà le vaisseau sanguin. Et il se fait que la nicotine est une molécule suffisamment petite pour passer allègrement ici au travers de la paroi de l'alvéole, exactement comme l'oxygène passe au travers de cette paroi. Et maintenant les deux molécules se retrouvent dans le flux sanguin ici qui est assuré par le cœur. Et la nicotine remonte très très rapidement jusqu'à la base du cerveau ici où se trouve précisément l'air tegmental ventral. Elle se trouve là en première ligne. Et là, qu'est-ce qui se produit ? Et bien voilà, les capillaires ici qui amènent la nicotine. Cette nicotine arrive ici dans le milieu extracellulaire, dans le liquide extracellulaire, y compris bien sûr dans la fente synaptique. On retrouve ici cette petite goutte bleue ici qui symbolise tout simplement la molécule de nicotine. Alors je lui ai donné une autre forme pour dire que c'est une molécule différente de la molécule d'acétylcholine avec laquelle cette synapse fonctionne d'habitude. Mais voilà, même si c'est différent, et bien c'est suffisamment ressemblant. La molécule de nicotine est en réalité très ressemblante à la molécule d'acétylcholine. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais du point de vue du récepteur, c'est très ressemblant. Le récepteur fait à peine la différence entre ces deux molécules. Et donc la nicotine, elle va tout simplement venir ici se mettre sur les récepteurs à la place de l'acétylcholine. Ça veut dire qu'on ne doit plus faire ici d'action. Si ceci est un air moteur, et bien on n'a pas besoin de bouger pour ressentir du plaisir. On va le ressentir tout de suite. Pourquoi ? Parce que ici, le récepteur est activé. Le canal va s'ouvrir et le sodium va pouvoir passer pour activer les neurones de l'air tegmental ventral. Et donc on a ici une activation qui va se traduire par un potentiel d'action tout le long ici du neurone, de l'axone, pardon. Et on va avoir donc ici de nouveau le même scénario. Là, il n'y a plus rien qui change, bien sûr. La dopamine est là. Et donc, puisque cet axone ici est activé, on va tout simplement libérer la dopamine dans la fente synaptique. Et le calcium va pouvoir passer pour activer les neurones du noyau occubase. Et on va ressentir le plaisir. Et donc voilà, le résultat, et bien c'est qu'on a pu créer un plaisir artificiel. Exactement comme on le faisait dans l'expérience de Holtz qu'on a vue. D'habitude, pour ressentir le plaisir, il faut recourir à certaines actions, comme manger, manger un bon repas, bouger, danser, écouter de la musique. Et bien tout ça n'est plus nécessaire maintenant. On va ressentir le plaisir grâce à la nicotine. On n'a plus besoin d'activer cet axe-ci. Tout se passe ici grâce à la nicotine qui se trouve au niveau des synapses qu'on a ici. Voilà, donc c'est du plaisir artificiel qu'on pourrait très bien reproduire avec l'électrode de Holtz. Si on t'a implanté une électrode jusqu'à la base de ton cerveau et qu'on faisait passer l'électricité, et bien tu sentirais ce plaisir. C'est le même plaisir. Voilà, donc ça se passe exactement comme avec le petit rat de Holtz. Quand on fume une cigarette, on subit le même sort que le petit rat de Holtz qui appuie sur son interrupteur. Voilà, on ressent du plaisir de cette manière. Voilà, bien sûr, plus on appuie ici, plus on ressent du plaisir. Voilà, et ça, ça va être difficile à gérer, bien sûr. C'est comme le petit rat de Holtz qui se trouve dans sa cage et qui peut appuyer sur son interrupteur. Si toi, tu rajoutes en plus dans le tabac du cannabis par exemple, donc ta cigarette ici devient un pétard ou un joint comme on dit, à ce moment-là, tu mets encore en route d'autres centres ici. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails pour décrire ça, mais tu vas encore rajouter des mécanismes qui vont te faire plaisir. Et donc voilà, tu as compris que le but de fumer, une des raisons pour lesquelles on fume, eh bien, c'est le plaisir. C'est la raison numéro un, on pourrait dire. Voilà, c'est le plaisir. Voilà, quelle serait une autre raison maintenant que j'ai expliqué pourquoi on fume ? La première raison, c'est le plaisir. Il y a bien sûr d'autres raisons. J'imagine que tu en as une idée. Si tu es encore jeune, si tu as 13, 14 ans, peut-être que tu as déjà été tenté de fumer pour une raison qui est symbolisée par cette photo ici. C'est tout simplement l'image de la cigarette. Il faut reconnaître que cette femme ici a une certaine allure, elle a une certaine classe avec sa cigarette en main. Ici, d'habitude, on ne sait pas trop quoi faire de ses mains. On reste les bras ballants. Comme ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. On ne sait pas quoi faire. Comme cette femme ici, elle a moins d'allure qu'elle. On peut même lui donner ici une petite sacoche. Juste pour lui donner un peu plus de prestance. Mais il faut reconnaître que ça marche moins bien que la cigarette. La cigarette permet à cette femme, dans la manière de la tenir, d'exprimer ici toute une finesse, toute une féminité. C'est un moyen d'expression, la cigarette, d'une certaine manière. On peut retrouver l'équivalent chez les hommes aussi. On voit ici l'expression d'une certaine virilité. On ressent une certaine assurance dans la manière de tenir la cigarette. Par exemple, une femme fera ça très rarement. Donc, on peut exprimer ici sa virilité, son assurance de soi. Alors, cette dimension-là, on peut aussi la retrouver chez les femmes, bien entendu. Cette jeune fille ici, en tenant la cigarette dans sa bouche comme elle le fait là, montre une certaine nonchalance, une certaine aisance. Une certaine aisance et une nonchalance qui traduit peut-être un petit peu de négligence de soi. Ce qu'on retrouve d'ailleurs très faux dans l'image de l'artiste, qui peut aussi être très séduisante. Si on prend ici l'artiste Serge Gainsbourg, un fumeur notoire, ben voilà, on a l'image ici de l'artiste qui n'attache pas beaucoup d'importance à son apparence physique, qui se néglige un petit peu sur le plan physique. Tout ce qui compte, c'est sa production artistique. Et finalement, il peut se négliger, il peut fumer, même si c'est très dangereux pour sa santé. Il est au-delà de ça, il se situe au-dessus de ses petits problèmes de santé, de ses petits problèmes matériels. Tout ce qui compte, c'est sa production artistique. Voilà, tout ça, ça forme l'image de la cigarette. Mais ce n'est pas tout, parce qu'avec la cigarette, on touche à quelque chose d'important, c'est le souffle. Le souffle au travers duquel on peut aussi exprimer des choses, comme le montre ici cette image. Pour montrer que ce taureau est en colère, on dessine ici son souffle. Alors en principe, le souffle, on ne le voit pas. C'est de l'air, l'air est transparent, donc on ne voit rien. Mais il faut avouer que c'est moins convaincant quand on ne voit pas le souffle. Et la cigarette, elle permet de visualiser le souffle. C'est ce qu'on voit sur cette image ici. On voit que cette femme ici exprime un tempérament assez fort. Clairement, elle veut prendre le dessus, ici, son interlocuteur. Elle montre qu'elle prend en quelque sorte le pouvoir. Elle s'exprime avec sa fumée de cigarette qui apparaît comme une espèce de prolongement de son corps. Elle s'exprime au travers de la cigarette avec cette image de domination. On peut voir aussi l'inverse. Chez cet homme ici qui laisse passer la fumée le long de son visage, On peut sentir de la volupté, une certaine sensualité, on pourrait dire. Et donc voilà. On voit avec tout ça que la cigarette donne une image très séduisante. On peut jouer avec la cigarette. On peut s'exprimer. Voilà. Mais ce que tu peux te dire, bien sûr, c'est que ce plaisir de l'image, c'est un plaisir bien superficiel. C'est un plaisir narcissique qui n'a qu'une faible durée. Ce qui va dominer dans la vie de tous ces fumeurs, c'est en fait la difficulté à gérer le plaisir artificiel que procure la cigarette. Comme le petit rat de Halls, ils vont avoir du mal à gérer leur plaisir. Ils vont rechercher tout le temps le plaisir par ce moyen artificiel très facile de l'obtenir, qui est donc la cigarette. Et ils vont devenir dépendants de la cigarette. Et donc derrière cette image, il y a pas mal de souffrance. Pourquoi est-ce qu'on devient dépendant de la cigarette ? Eh bien, parce que quand on se retrouve avec cette situation ici, de suractivation de l'air tegmental ventral, eh bien, on envoie beaucoup, beaucoup de dopamine dans le noyau Acubens. Ici, on se retrouve avec beaucoup de dopamine ici. Et il se fait que quand il y a comme ça beaucoup de dopamine, eh bien, les récepteurs qu'on appelle dopaminergiques, les récepteurs à dopamine ici, s'épuisent et disparaissent. Ils finissent par mourir. C'est une manière, de nouveau, très simplifiée d'exprimer les choses. Mais voilà, ces récepteurs vont diminuer en nombre. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment visualiser très facilement avec de l'imagerie de type Petscan. L'imagerie Petscan permet vraiment de pouvoir identifier une cible très précise. On veut mesurer la quantité d'une certaine substance. Eh bien, on peut le faire. C'est ce qu'on voit ici avec le centre rouge ici qui m'intéresse. Cette couleur rouge, en fait, représente une très haute concentration de récepteurs dopaminergiques. Ces récepteurs verts ici. C'est chez le non-fumeur. Le non-fumeur a encore beaucoup de récepteurs dopaminergiques. Tandis que le fumeur n'en a plus. C'est la situation ici. Il a perdu beaucoup de ces récepteurs. Et ces récepteurs sont pourtant essentiels. Ce sont les récepteurs qui permettent de ressentir le plaisir. Et on voit donc qu'un fumeur se coupe de cette possibilité de ressentir le plaisir naturel. Et voilà, c'est un gros problème parce que, forcément, pour compenser le manque de récepteurs dopaminergiques, eh bien, il va devoir, bien sûr, fumer plus. Et c'est donc ce qui va se passer parce que, s'il ne le fait pas, son plaisir va baisser et il n'en ressentira même plus. Il sera obligé de fumer plus. Ça ne sert à rien de manger puisqu'il n'a quasiment plus de récepteurs. Ça ne sert à rien de bouger. Ça ne sert à rien de faire des choses plaisantes de façon naturelle. Il va être dépendant de sa cigarette. Il va devoir fumer pour ramener ici plus de nicotine de manière à réactiver un certain niveau de plaisir. Voilà. Et donc, ça, ça va l'amener à cette vie de dépendance, de gestion de son plaisir. Il va être dépendant de la cigarette pour atteindre le niveau de plaisir minimum qui rend sa vie supportable. Et donc là, on est parti dans une vie comparable à celle du petit rat, ici. On va, par exemple, être au bureau et après quelques heures, on sera en manque de cigarette. On va devoir descendre. On va devoir sortir, se retrouver au rez-de-chaussée, ici à la sortie, à l'extérieur. Il fait sombre en hiver. Il fait humide. Il fait froid. Et on est là, malgré tout, à fumer sa cigarette comme un malheureux. Avec les années, il y a d'autres choses qui apparaissent, bien sûr. On commence à avoir les doigts qui brunissent. Et puis, ce sont les dents qui brunissent et qui s'abîment. Et puis, la gencive. On attrape des gingivites. Le tabac attaque beaucoup la gencive. On attrape des inflammations de la gencive. Et puis, ces inflammations de la gencive deviennent des parodontites. Et là, c'est plus embêtant. C'est ici la dégénérescence des tissus qui entourent ici la racine des dents. Et donc, la racine des dents se dénude. Ce qui provoque pas mal de douleurs, d'ailleurs. Mais surtout, ça provoque une chute prématurée des dents. Ce qui n'a vraiment rien de drôle. Et puis, on est beaucoup plus vite ridé aussi. La peau s'abîme beaucoup avec le tabac. Pourquoi ? Parce que le tabac détruit le collagène de la peau. C'est le collagène de la peau qui maintient la peau avec une bonne élasticité. Il se fait que le collagène ne tient pas quand on est fumeur. C'est la simple raison. En fait, c'est que le tabac supprime la vitamine C. Et la vitamine C est indispensable pour avoir un bon collagène. Le tabac, tout simplement, inhibe la vitamine C. La vitamine C n'est plus là. On a beau en manger, on la détruit systématiquement en fumant. Et donc, sa peau s'abîme très fort. Et on vieillit plus vite que les autres. Ça, c'est encore rien par rapport au vrai problème. Comme ici, l'encombrement à l'intérieur des artères. Les artères se bouchent en consommant du tabac, en fumant la cigarette. Ce sont des mécanismes compliqués. Je ne vais pas tous les énumérer ici. Mais il y a un phénomène intéressant, important avec la nicotine. C'est le fait qu'ils contractent les vaisseaux. Donc, la circulation sanguine se fait moins bien. Et on a tendance, donc, ici, à déposer de la graisse. Notamment, les vaisseaux se bouchent. Alors, pour les gros vaisseaux, il y a moyen de les nettoyer, de les récurer. Comme ici, on peut les récupérer. Pour les plus petits, c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. Et bien souvent, il y a des morceaux de bouchons, comme ça, qui se détachent. Et qui se retrouvent dans les petits capillaires des poumons, du cœur ou bien du cerveau. Et quand c'est dans le cerveau, c'est une catastrophe, bien sûr. Puisqu'il y a une partie du cerveau qui se nécrose, qui n'est plus alimentée par le sang. Et ça se termine, bien sûr, très, très souvent, de manière tout à fait dramatique. Avec la moitié d'un corps qui est complètement paralysé, par exemple. Comme le suggère ici, cette image. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses, comme les poumons. Ça, c'est une évidence. Ici, on a les poumons d'une personne qui est morte. Forcément, puisque ses poumons sont là. Mais c'était quelqu'un qui était non fumeur. Et on voit donc les poumons, ici, d'une personne non fumeuse. Qui sont reliés ici à un système qui va permettre de les gonfler. Alors, on ne va pas voir ça tout de suite. Je vais d'abord te montrer les poumons d'un fumeur. Alors, les poumons d'un fumeur, c'est très différent, comme tu le vois. Ils apparaissent tout noirs. C'est horrible. Et puis maintenant, voilà, je vais mettre la vidéo qui va montrer le gonflage des poumons. Voilà. Un poumon sain se gonfle de manière assez spectaculaire. Le poumon du fumeur se gonfle à peine. C'est assez spectaculaire de voir la différence. Ça montre que le fumeur perd énormément en capacité pulmonaire. L'élasticité du tissu pulmonaire est tout à fait réduite. Et donc, il a du mal à respirer. Le fumeur, naturellement, ne sera pas amené à faire du sport pour ressentir du plaisir. Il préférera fumer sa cigarette, bien entendu. Puisque faire du sport dans ces conditions, c'est plutôt pénible. Voilà. Alors, ça, je dirais que ce n'est pas encore grand-chose. C'est juste une couleur noire et une petite capacité respiratoire. Mais si on prend un poumon de fumeur, quelquefois, on observe vraiment l'horreur. Ici, c'est un poumon qui est cancéreux, qui est nécrosé en partie. Ce poumon est en train de pourrir dans le corps de ce patient. C'est tout simplement l'horreur. Voilà. Alors, ce cancer-là, en général, on ne le voit pas quand on peut encore sortir. Mais quand on a un cancer plus embêtant, comme le cancer de la bouche ou de la gorge, là, c'est tout à fait horrible parce qu'on ne peut même plus sortir. On est tellement défiguré. Ce sont des cancers absolument abominables que provoque donc le tabac. Voilà. Tout ça pour te dire que derrière cette belle image de la cigarette, il y a une bonne dose de souffrance, de souffrance physique. Mais au-delà de cette souffrance physique, il y a aussi la souffrance psychologique qui est due à la difficulté de gérer ce plaisir artificiel. Voilà. Cette souffrance physique, combinée à cette souffrance psychologique, te montre, en fait, tout simplement les dangers du tabac. Et si je te parle des dangers du tabac ici, eh bien, c'est parce que c'est la troisième cause pour laquelle on fume. C'est la troisième cause dont je vais te parler, d'ailleurs, maintenant. C'est le danger du tabac. Alors, ça te paraît très paradoxal. Pourquoi est-ce que quelque chose de dangereux nous fait confronter ce danger ? C'est quelque chose d'étonnant. Eh bien, c'est pourtant ce qui se passe avec le tabac. Et c'est donc ce que je t'explique maintenant. Voilà. Je vais parler de toi. Si tu es encore jeune ici, le danger, tu ne connais pas encore trop. Parce que tu as vécu dans une famille avec tes parents qui se sont occupés de toi et qui t'ont protégé des dangers. Donc, tu n'as pas trop expérimenté le danger. Mais quand même, quand on est petit, on joue beaucoup. On joue pour prendre connaissance du monde qui nous entoure. On a un esprit explorateur. C'est indispensable parce qu'un jour aussi, tu deviendras grand. Et donc, tu dois apprendre à connaître, enfin, tu dois connaître le monde qui t'entoure pour pouvoir devenir autonome dans ce monde, comme le sont tes parents. Et donc, voilà, inévitablement, tu dois observer, tu dois explorer le monde. Et donc, tu es confronté à un certain danger. Tu as une envie folle d'aller voir ce qu'il y a au-dessus de cette armoire ici. Et bien, tu vas grimper dessus. Et forcément, c'est dangereux. Tu pourrais faire tomber l'armoire. Donc, si un de tes parents voit ça, eh bien, tout de suite, il va te protéger en te demandant de ne plus le faire. Et là, eh bien, il y a une certaine tension qui va commencer à apparaître. C'est la tension, une espèce d'opposition entre les deux générations, entre les enfants et les parents. Et selon le tempérament du parent et de l'enfant, cette tension peut devenir plus ou moins grande. Mais ce qui est certain, c'est que cette tension sera là parce que l'enfant a besoin d'explorer. C'est indispensable. Il doit devenir adulte. Et donc, il doit comprendre le monde dans lequel il évolue. Et donc, dès que le parent s'en ira, il recommencera. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la transgression. Quand on est jeune, adolescent, comme ça, on a tendance à chercher la transgression. La transgression, c'est donc aller au-delà des limites imposées par les parents. Et comme les parents représentent le monde des adultes, c'est-à-dire la société, et bien cette transgression avec l'âge va devenir de plus en plus importante. Et souvent, elle va s'exprimer également contre la société. Par exemple, il y a des adolescents comme ça qui pourraient être amenés à dessiner des tags sur le volet des maisons, sur les voitures. Clairement, en faisant ça, il transgresse. Il éprouve du plaisir avec ça. Parce qu'il se sent, quelque part, devenir adulte. Puisqu'il a décidé de faire ça lui-même. Il est sorti de son monde familial pour s'exprimer lui-même. Il devient adulte, petit à petit. Et bien sûr, c'est déstabilisant, au départ, de faire ça. Transgresser, c'est pas facile. On se met contre quelqu'un, contre ses parents, contre la société. Alors quand on le fait, en général, c'est avec une bande d'amis. Avec une bande d'amis, on va recréer l'environnement familial avec une certaine sécurité ici. Et si tes amis fument, tu fumeras tôt aussi pour te sentir appartenir à ce groupe. Ce sera d'ailleurs très facile puisque la cigarette, c'est dangereux. J'en viens ici au danger. La cigarette, c'est dangereux. Donc tes parents sont contre. Même s'ils sont fumeurs, ils savent que ça représente un danger pour toi. Donc ils vont t'en empêcher. Et donc tu vas le ressentir comme une transgression. Comme une manière de t'affirmer. Comme une manière de devenir adulte. Ce qui est absolument indispensable. C'est donc un mécanisme tout à fait normal. Tu vas te retrouver à fumer pour transgresser. Et ce sera bien sûr d'autant plus commode que ça te procure du plaisir. Tu as donc ici sécurité et plaisir. C'est donc parfait. Et en plus, tu transgresses. Et donc c'est très facile aussi de transgresser avec la cigarette parce que la cigarette, c'est très accessible. Il suffit d'avoir un petit peu d'argent et tu t'en procures. C'est beaucoup plus facile que de faire de la transgression de ce type-là. Et donc tu seras bien tenté de faire ça. Ce sera une manière de te séparer de ta famille. Et de devenir adulte. Voilà. Et une fois que ça s'est lancé, la dynamique est lancée. C'est un peu problématique parce que, quelque part, tu es dans un autre monde. Et la communication avec les parents n'est plus évidente. Tes parents, au bon, te dire que la cigarette est dangereuse. On peut passer par tous les méfaits de la cigarette. Ben, tu n'en feras pas grand-chose. Tu vas écouter ça à moitié. Tu ne seras pas du tout convaincu. Et donc, voilà. C'est la raison pour laquelle les enfants fument. Les enfants fument. Ils commencent en général assez tôt. Ce qui est très problématique. Tous ces enfants qui fument, eh bien, ils connaissent le plaisir artificiel. C'est-à-dire qu'ils mettent en route, ici, tout un mécanisme complètement artificiel qui est dû à l'arrivée de la nicotine, ici. Cette nicotine arrive et déséquilibre complètement le circuit de la récompense, le circuit du plaisir, ici, alors qu'il est en pleine croissance encore. C'est bien ça, le problème. C'est que le cerveau, ici, est encore en train de se développer et on est en train, ici, de le déstabiliser complètement. Rappelle-toi les récepteurs dopaminergiques, là. Et bien, ils ont diminué en nombre parce qu'on fume. Et donc, le cerveau ne se développe plus bien. Et donc, plus on commence à fumer et jeûne, plus on aura du mal à arrêter de fumer. On sera pris d'autant plus fort par le syndrome, ici, du petit rat de Holtz. Voilà, qui a beaucoup de mal à gérer son plaisir, qui est prêt à se laisser dépérir de plaisir. Et donc, les jeunes, comme ça, se rapprochent plutôt de la souffrance et de la mort qu'en réalité, que du plaisir. Ils ont l'illusion du plaisir, mais ce plaisir artificiel est absolument terrible. C'est une vraie malédiction. Alors, pour bien comprendre ça, j'en arrive à la dernière raison pour laquelle on fume, qui paraît étonnante, c'est l'abdiction. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais ici, je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est vraiment important. L'abdiction, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de ne pas être capable d'arrêter de fumer. Et en réalité, c'est la raison principale chez les fumeurs. C'est la raison qui touche le plus grand nombre de fumeurs. Si on fume, c'est parce qu'on ne peut pas s'arrêter de fumer. En réalité, la plupart des fumeurs ont pris conscience du danger de la cigarette. Ils ont compris qu'ils respirent moins bien à cause de la cigarette. Ils ont compris qu'ils vieillissent plus vite à cause de la cigarette. Mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils sont accrochés à la cigarette. Ils sont dépendants de la cigarette. Et là, j'aimerais bien que tu comprennes bien ceci. Pourquoi est-ce qu'on est dépendant à ce point de la cigarette ? Eh bien, c'est parce qu'on a touché ici, on a déséquilibré une partie extrêmement archaïque du cerveau. On est ici en train de parler de la partie basse du cerveau qui est apparue très vite dans l'histoire de l'évolution. C'est la partie du cerveau, ici, qui s'occupe de tout ce qui est inconscient, de toutes les réactions inconscientes, des réflexes qu'on pourrait avoir pour se protéger. Rappelle-toi, le centre du plaisir est là parce qu'il est absolument vital. On en a besoin pour se motiver à manger. C'est ça qui a permis à l'homme de se développer, de perpétrer l'espèce humaine. On est motivé à bouger parce qu'on a du plaisir à bouger. On est motivé à vivre en société, en relation avec d'autres, parce que c'est vital, tout simplement. Parce qu'on a du plaisir à vivre avec les autres parce que c'est vital. C'est vraiment ça que je voudrais que tu comprennes. Et donc on est en train de jouer ici avec quelque chose qui va bien au-delà de ce qui est accessible par la conscience et la simple volonté consciente. Quand on donne à un fumeur un paquet de cigarettes et que le fumeur veut s'arrêter, eh bien il a beau de manière consciente dire qu'il veut s'arrêter, il voudra s'arrêter parce qu'il connaît les dangers, mais ça c'est de l'ordre de l'activation ici du cortex. La pensée, le raisonnement, c'est le néocortex qui l'amène. C'est la conscience, c'est du domaine de la conscience. Ici on est avec quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus fondamental. C'est la notion de réflexe. C'est la notion d'instinct, de survie qui est ici. Et comme le plaisir est nécessaire à la vie, il faut absolument atteindre un certain niveau de plaisir pour que la vie soit supportable. Eh bien, il aura beau penser qu'il doit s'arrêter, il va fumer. C'est comme si on empêchait quelqu'un qui n'a plus mangé depuis trois jours de manger un bon sandwich qu'on lui présenterait. Eh bien, forcément, s'il n'a plus mangé depuis trois, quatre jours, il va sauter sur ce sandwich de manière réflexe. Sans réfléchir, il va se mettre à manger. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour ça. C'est la même chose pour l'eau. Boire de l'eau, c'est tout à fait fondamental, bien sûr. Si on n'a pas bu après avoir couru un marathon en plein soleil, eh bien, on meurt. C'est pourquoi on éprouve du plaisir à boire un bon verre d'eau fraîche. C'est pour se rappeler que boire est essentiel à la vie. Eh bien, le fumeur est confronté à ça. Pour lui, la cigarette est devenue essentielle comme pour le non-fumeur. Un verre d'eau est devenu essentiel pour survivre après avoir couru un marathon. On est dans ce genre de choses et donc le fumeur continuera à fumer. Il a beau penser que c'est dangereux, il a beau regretter de fumer, il se sent faible. Il trouve qu'il n'a pas assez de volonté, mais en fait, ça n'a rien à voir. Il faut bien comprendre que la volonté ici, c'est du domaine du néocortex, du domaine de la conscience. Ici, on est avec quelque chose de beaucoup plus fondamental qui prend systématiquement le dessus. Et donc, culpabiliser ne sert strictement à rien. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question de volonté. Il faut mettre en route toute une approche bien, bien compliquée. C'est pourquoi il y a plein d'associations et de sociétés qui développent des techniques pour s'arrêter de fumer. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées, des solutions avec un suivi d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Mais voilà, c'est bien sûr très, très problématique. Voilà, c'est ici que s'arrête cette séquence. J'espère qu'elle t'a plu. Elle était assez longue. C'est assez atypique sur Clipédia. Mais voilà, elle me semble importante, bien entendu. J'espère qu'elle t'a intéressée. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager avec des amis que ça pourrait intéresser également. Voilà, je te laisse ici. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.